Salut les beauties ! Salut les beauties ! Vous allez bien ? J'allais bien ! Tu t'appelles comment, dis-moi ? Taïna ! Je vous présente Taïna, ma fille. Kya, tu as quel âge ? 4 ans ! Oh, super ! Tu es en quelle classe ? Madame Tarelle ! Elle est en moyenne section. Pour cette vidéo, je vais vous faire un tutoriel de make-up pour Halloween, comme vous l'avez deviné. Et je me suis fait un maquillage comme ce que vous voyez là, en léopard, j'adore cet animal. Donc voilà, je me suis fait ce make-up là pour vous et pour ma fille, je lui ai fait aussi pour la même occasion. Donc voilà, pour cette vidéo. Taïna, on dit au revoir à tout le monde ? Au revoir ! Tu fais comment ? Comme ça ? Voilà, petit coeur ! Bisous ! Allez, à tout de suite pour la vidéo ! A tout de suite ! Alors, pour commencer, j'applique mon fond de teint avec un pinceau brosse, comme je fais mon teint comme d'habitude. Je prends toujours le même anti-cerne et je l'applique au pinceau brosse. Ensuite, pour créer le museau du léopard, je vais prendre un anti-cerne plus clair que ma carnation et plus clair que l'anti-cerne habituel. Et je vais l'appliquer au niveau du premier de mes lèvres, à mon menton, sur l'arrière du nez et au-dessus de mon front pour pouvoir éclaircir toute cette zone-là. Je vais faire le contouring de mon visage pour créer le museau et la gueule de la bête. Pour cela, je vais utiliser le stick contouring de chez Black Up en teinte 01. Merci. Merci. et je matifie le tout avec une poudre matifiante et là, j'ai utilisé la poudre matifiante chez Sephora. Merci. 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 et j'estompe mon crayon col noir avec un fard noir et ici j'ai utilisé le fard blackjack j'applique ensuite mon mascara et pour la touche finale je vais appliquer des faux cils ensuite je vais créer le museau de la bête et je vais commencer par le nez et je remplis mon nez avec du gel liner c'est parti Je vais ensuite créer la moustache du léopard et je vais faire quelques petits points là où j'avais mis l'ampicerne plus clair et puis pour faire la moustache je vais faire trois petits traits un peu que je rejoins un peu vers le milieu de mes joues. Je vais ensuite faire le contour de mes lèvres avec le gel liner et je vais légèrement dépasser sur les commissures de mes lèvres, de ma lèvre supérieure pour avoir les lèvres un peu plus grandes. Ensuite sur mes lèvres supérieures je vais appliquer un rouge à lèvres foncé et là j'ai utilisé le rouge à lèvres média de chez MAC Cosmetics. C'est un rouge à lèvres dans les tons, très prune, très foncé, très violacé. Et sur mes lèvres inférieures je vais utiliser un rouge à lèvres de couleur mauve. Ici j'ai utilisé le rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora en teinte Marvelous Mauve. C'est mon rouge à lèvres préféré du moment. Je vais créer ensuite l'étage du léopard et là je vais utiliser le color tattoo en teinte dorée de chez Gemmae Maybelline et je vais l'appliquer sur mon fond et je vais un peu en appliquer sur le haut de mes pommettes avec l'aide d'un pinceau brosse. Et avec le gel liner de Gemmae Maybelline, je vais tracer autour des petits fronts dorés pour pouvoir créer l'attache du léopard. Et j'essaie de faire de même. l'autre côté de mon visage. La perdie est l Fionael Huéune la fruition Keep je n'évite d'un pinceau brosse pour pouvoir trouver de ynnong La kille est l' handing avec le gel cor muscle. Et je vais recevoir un tournée d'un pinceau brosse pour pouvoir créer l' posted des kilomètres. Et par-dessus le color tattoo, je vais appliquer des paillettes tout simplement dorées pour pouvoir donner un petit côté glitter à mon look. Et je fixe mon make-up avec un spray fixateur à maquillage. Et voilà mon maquillage pour Halloween est terminé, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Moi en tout cas j'ai adoré faire ce tutoriel, je me suis éclatée. Bon, je sais qu'un maquillage léopard, ça ne fait pas très effrayant pour Halloween, mais moi j'avais envie de le faire depuis l'année dernière, donc voilà. Je vous dis à très très bientôt, bye !